La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la motion de censure du groupe parlementaire Yeoui Askanoui pour faire tomber le gouvernement d'Amadouba est à la une de l'actualité ce jeudi 15 décembre 2022. Une motion de censure vouée à l'échec selon Réoumi Quotidien qui définit la chose comme un vote de défiance destiné à forcer le gouvernement à la démission en vertu des dispositions de l'article 86 de la Constitution. Cette demande, recevable en la forme, n'a cependant aucune chance d'aboutir dans le contexte actuel car pour qu'elle prospère, il faudrait qu'une majorité absolue de députés vote en sa faveur, ce qui est presque impossible. D'après Hassan Sombes, qui souligne que l'opposition est actuellement relativement minoritaire et vient d'être ainsi privée de deux députés du pur. Or, il est hypothétique de penser qu'on est sur les députés de la majorité pour faire aboutir le projet, même si Aminata Touré n'est plus dans le camp du pouvoir. Évoque ce populi qui semble voir les choses beaucoup plus compliquées que cela, indique que Yeoui n'est pas assuré du Wallou des autres députés de l'opposition pour faire tomber le gouvernement d'Amadouba à travers la motion de censure. Pour ce qui est des députés du pur, arrêtez. Soussa nous apprend que leur procuration a été remise à Yeoui à Scannoui. L'observateur confirme que Wallou ne vole pas au secours de Yeoui pour la motion de censure et souligne que le règlement intérieur prive Yeoui du vote de ses deux députés en garde à vue. Et l'évidence estime qu'en introduisant une motion de censure après la DPG, l'opposition tire sur une ambulance et ce journal signale le PM en danger. PM que nous retrouvons à la une de critiques qu'il voit trébuchée à travers la motion de censure, motion de censure pour laquelle le PDS refuse le dictat de Yeoui si on en croit directe news. En tout cas, Wallou réserve sa réponse pendant que Yeoui brandit ses arguments, note les échos. Et le journal enquête voit l'unité de l'opposition en jeu à travers le vote de la motion de censure aujourd'hui. Et Sud Quotidien signale Yeoui en mode combat pendant que Sonko pilonne de maquis dans 24 heures, évoquant les morts, les détenus, le complot politique et l'impunité. Pendant ce temps, le réveil dévoile les dessous de la libération précipitée de Pape Alenyan, soulignant que plusieurs organisations avaient programmé des manifestations aux États-Unis contre les dérives du régime de la paire. Les séries des dénonciations des hommes politiques des pays occidentaux sur les arrestations ciblées. Ce journal nous en parle et cite aussi le boycott des activités du gouvernement brandi par la presse sénégalaise. Le mandat sur la libération de Pape Alenyan conclut « Le monstre lâche prise ». Pape Alenyan est libre mais surveillé, selon Bessby le jour. Libération précise qu'il lui est interdit de voyager et de parler du dossier en instruction. Restons avec ce journal qui reparle de la bambola dans l'utilisation des fonds destinés à la lutte contre la COVID-19 et fait état de dépenses inéligibles de 19,727 milliards de francs CFA débusqués. Ce journal pointe les malversations notées dans plusieurs ministères et agences de l'État, avant de signaler encore des arrestations dans l'affaire du braquage sanglant de Mour. Dix personnes dont le tueur ont été déférées au parquet, selon Libération, qui note, contrairement aux déclarations d'Ali Kouyaté, que l'arme qu'il détenait avait été volée chez AS Kabas, lui-même déférée pour défaut de permis de port d'armes. Deux malfaiteurs ayant commis des braquages avec Ali Kouyaté sont aussi cernés, selon Libération. Et Réoumi Coutinian nous apprend la découverte d'un réseau de trafic de passeports. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a décidé d'annuler tous les passeports de services délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022, selon Réoumi Coutinian. Passeports pour la fraude, titre Le Coutinian, qui informe aussi du démantèlement d'un réseau de faussaires et signale l'arrestation de plusieurs personnes. Le trafic se poursuit, conclut Bessby le jour, qui informe que 12 personnes sont impliquées dans des femmes et 7 arrestations sont déjà effectuées par la DIC. Bessby dévoile l'important dispositif du ministère qui a permis de détecter les faux passeports. Et l'observateur nous dit comment la DIC est parvenue à frapper au cœur de la mafia de trafic de passeports de services, voix et signal des autorités dans le collimateur des enquêteurs. Et Yor Yorbi, au même moment, nous conduit au cœur des réquisitions de la division de la cybercriminalité pour nous apprendre que les téléphones confirment le complot ourdi par Mamour Diallo contre Ousmane Sonko. Enquête dans l'affaire Amin Djaï Nibi annonce Masata Somb et Mamadou Nyang au parquet ce matin. Source A livre justement l'avis tranché du professeur Ibabari Kamara sur les risques encourus par les deux députés du PUR. Le président Makisalomé Momon appelle à faire plus de place pour l'Afrique. Des propos tenus au sommet USA-UA, rapporte Dakar Times. Et le soleil épingle le leadership de Makisal, le salué par Washington. Il est le président le plus suivi sur Twitter en Afrique francophone, fait remarquer le quotidien national. Le quotidien Réoumi, dans sa version sport, rapporte que la France a puni le Maroc hier par deux buts à zéro et file en finale. Stade en déduit que les bleus ramènent leur étoile jusqu'en finale. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.